Alors tout de suite je vous dis ici un outil perspective gris de perspective quand vous l'enclenchez il se passe quelque chose de bizarre allez-y essayez donc je suis en train de déminer déjà les problèmes que les tout débutants pourraient avoir dans Illustrator quand vous enclenchez l'outil gris de perspective qui permet de faire du dessin en perspective comme son nom l'indique et il y a différentes grilles de perspective là c'est une perspective à deux points de fuite il y en a trois points de fuite il y en a un point de fuite on peut bouger les choses c'est controversé il y en a qui disent que ça n'apporte pas grand chose finalement et qu'il vaut mieux directement faire en 3d les choses ça dépend vraiment peut-être que certaines personnes ont l'utilité de ça en tout cas quoi qu'il en soit il se trouve que quand vous avez activé cet outil vous avez la grille de perspective qui arrive sur le plan de travail et quand vous revenez avec l'outil flèche et bien le reste et ça c'est quand même très ennuyeux pour s'en sortir il faut quitter Illustrator et leur lancer si vous connaissez pas l'astuce est ce que vous savez comment se débarrasser de cette grille de perspective non ceux qui connaissent déjà un peu Illustrator parce qu'il y en a bon en principe il ya un petit guizmo ici qui permet d'indiquer sur laquelle des faces on travaille bon il ya trois faces là parce que c'est prévu pour trois points de fuite bien qu'on n'en ait que deux ici et en principe si vous cliquez sur la flèche ici et sur la croix je veux dire si vous cliquez sur la croix du guizmo la grille de perspective s'en va sauf que ça marche pas il faut absolument que l'outil gris de perspective soit enclenché donc réenclencher l'outil de gris de perspective cliquez sur la croix ici la grille de perspective qui était sur le plan travail s'en va voilà et vous pouvez revenir avec la flèche donc ça va forcément vous arriver ça arrive à tous ceux qui commencent dans Illustrator cette grille qui arrive on n'arrive pas à la faire disparaître